Il est 13h30 à Kinshasa, c'est l'heure du journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Les titres, les échanges fructueux entre la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, et les opérateurs miniers de cette province. Dans ce journal, vous souvrez cette séance de travail qui met l'accent sur les contours de la construction de la nouvelle aérogare de la ville de Colouésie et de la route Colouésie-Solouésie. A la rentrée de septembre, les élèves des territoires de Sekibanza et Kuloukula seront attaqués dans les nouvelles salles de classe construites dans le cadre du programme de l'éveloppement local des 145 territoires initiés par le chef de l'État, la ministre du Plonjudit Souminoua et dans le Congo central pour une mission d'évaluation de ces travaux. Madame, Messieurs, bon après-midi et bienvenue au journal. Un culte pour le premier anniversaire de la Cité de Paix, une succursale de l'église de Philadelphie. Il a été célébré hier de la commune de Bandalungoua en présence du couple présidentiel. On fait le point avec la presse présidentielle. Le 9 juillet 2023 est une journée spéciale pour les fidèles de l'église Cité de Paix, succursale de Philadelphie dans la commune de Bandalungoua. A l'occasion de la célébration de son premier anniversaire d'existence intervenue le 19 juin 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui accompagnait la distinguée première dame en présence au culte, a non seulement honoré son église, mais surtout redonné espoir aux résidents de Bandalungoua après l'épisode macabre du procès public des criminels qui amputent des organes humains à leurs compatriotes pour des fins pécuniaires. Le bourgoumestre vient de trouver une béquille. Un Bandal est mal vu par rapport à tout ce qui se passe à la rue de Kinshasa. Venir comme ça, ça nous rassure par rapport à tout. Habitué à accueillir un culte dominical à plus ou moins 400 fidèles, ce 9 juillet, le temple a connu un débordement au point d'atteindre plus de 800 fidèles et c'est les pasteurs Roland Dallot qui étaient le prédicateur. La surprise est difficilement explicable. S'appuyant sur 1 roue à 5 au verset 3 à 5, le pasteur Dallot a fait passer un message fort sur la construction d'un temple pour Dieu en évoquant l'histoire de David à cet effet. Le chef de l'État ne s'est pas fait prier pour réagir en bon chrétien pour la cité de paix. L'anniversaire riement avec les cadeaux. Les fidèles ont exprimé leur gratitude à l'initiateur du projet et à son délégué, le pasteur Kaskaniki. Les parents du pasteur Kaskaniki ont spécialement demandé à saluer physiquement le couple présidentiel une volonté satisfaite dans l'allégresse totale de l'Assemblée. Plus de 64 ans des vies communes en cadeau inoubliable. Rappelons que la célébration du premier anniversaire a été sanctionnée par un séminaire portant sur le repos de tous côtés, un héritage à connaître et à réclamer. Débuté le lundi 3 juillet 2023, il s'écouture le lundi 10 juillet 2023. Le ministre d'État, la ministre d'État, ministre du Plan, depuis quelques jours en mission de travail dans le Congo central, Judith Souminois a effectué une descente dans les territoires de Sekibanza et Lukula où des nouvelles écoles ont été construites dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, occasion pour elles d'échanger avec la population de ce coin du pays qui assure la surveillance de ces travaux initiés par le chef de l'État. De l'ancienne école primaire épais qui tenta dans le territoire de Sekibanza, il ne reste que 7 portions de murs et de portes en bois. Grâce au PEDEL 145 territoires, l'avenir de ce coin change. Le nouveau bâtiment sort du sol. En mission d'évaluation de ce programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, la ministre d'État, ministre du Plan, est arrivée sur place accompagnée du coordonnateur de la CFF. A l'entrée de ce secteur, un centre de santé est presque terminé. Le projet initié par le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, a été bien accueilli par la population du territoire. Et d'ailleurs, la population elle-même veille. Puisqu'au début, lorsque les travaux s'exécutaient, on a eu à constater une petite faille dans le façonnage des briques. Et c'est la population qui nous a informés à chaque fois qu'il y avait faille. Et nous, en tant que comité de suivi, nous descendions toujours pour venir faire les constats et détruire toutes les briques qui étaient mal façonnées. Et dans l'ensemble, les travaux s'exécutent très bien. Sekebanza bénéficie de 20 infrastructures, dont 11 écoles primaires et 8 centres de santé. Un dimanche sur le terrain, le cortège de Juditsoumi-Nuatoulouka a atteint le secteur de Lukula, où la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles a récruté les entreprises locales qui ont donné du travail aux jeunes. L'EPA Lukula attend accueillir les écoliers à la rentrée de septembre. Un bâtiment de six classes, des sanitaires pour filles et garçons sont en construction. Comme vous le savez, le PDL 145 Territoires est un programme qui a été voulu par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tchifeke di Chilombo. Et le gouvernement s'en est approprié pour qu'en plus des actions qui sont menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement, ce programme puisse quand même apporter quelque chose directement aux communautés à la base. Parce que c'est ça le plus important. Comment essayer de rétablir l'équilibre, l'équité avec les communautés qui sont à la base, parce qu'on se rend compte en général que tout se fasse à Kinshasa ou dans les villes, dans les chefs-lieux des provinces, mais plus loin, dans les territoires, on a quand même une certaine carence. Donc c'est un peu ce déséquilibre qui a voulu être corrigé avec le PDL 145 Territoires. On sait que ce n'est pas facile, qu'il y a encore un certain nombre de contraintes à lever, mais ce qui est bien, c'est de constater que les choses évoluent. Petit à petit, on va pouvoir rencontrer en tout cas tout ce qui a été prévu au départ. Le programme de développement local des 145 Territoires est une réalité. Le nouveau bâtiment est plus spacieux. La population salue ce programme. Toujours à Lukula, précisément à Patou, le nouveau centre de santé vient réduire les distances à parcourir pour bénéficier de soins. Dans l'ancien bâtiment, la patronne du plan, au nom du chef de l'État, a soldé les frais d'hospitalisation des malades. Dans toutes les étapes de la visite, le parti présidentiel Ilepes, à travers ses membres, était très visible. Le suivi de ces travaux est assuré par des comités de surveillance créés dans la population. Ainsi se reduisent les inégalités sociales entre milieux urbains et ruraux. C'est une visite qui a permis au ministre d'État des infrastructures d'évaluer l'état des routes de manière sûre et fiable. Alexis Guizarro était dans les communes de Lemba, Kintambo et Limité, pour inspecter quelques travaux de la voirie. Et on dit ce qui est tout. Cette ronde du ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, a commencé dans la commune de Lemba, précisément au quartier Loubéfou. Ici, les différentes avenues ont connu un véritable travail de remblayage en attendant la mise de la couche d'enrobés. Après la commune de Lemba, le ministre d'État, Alexis Guizarro, a pris la direction de la commune de Limité, Ntsele, où il a fait le même exercice, celui d'inspecter les travaux. Ntsele, une population en liesse, accueille Alexis Guizarro venu matérialiser la vision du chapitre de l'État Félix, Antoine Tisséqué de Tchilombo, qui vise entre autres l'amélioration des activités socio-économiques des populations de ce coin de Kinshasa. Après Terre Jaune, c'est au tour de l'avenue Béaté, au quartier Mpassa 3, de bénéficier des routes asphaltées. Cette population n'a jamais connu d'asphalte, ici, des avenues asphaltées, nous sommes sur un terrain très sablonné, ce qui ne permettait pas à la population de se mouvoir, d'exercer ses activités dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, la plus haute autorité du pays, son Excellence M. le Président de la République, nous a demandé de pouvoir également songer à cette population, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons ici exécuter des travaux sur à peu près 2,5 km, avec tout ce qui est prévu, accotements, cas niveaux, pour s'assurer de la qualité, effectivement, de l'ouvrage qui sera réalisé ici. Autant nous l'avons fait, au niveau ici de Terre Jaune, nous commençons aujourd'hui, au niveau de Béaté, et bientôt, nous allons aussi lancer les travaux sur Infobank. Alexis Guissaro a demandé à la population d'avoir un regard citoyen sur les travaux qui se font. S'il y a des inquiétudes, les portes de son ministère sont grandement ouvertes pour recevoir et examiner toute doléance. Depuis le 1er juillet 1962, le Burundi indépendant a 61 ans. Les ressortissants de ce pays d'Afrique de l'Est vivant à RDC se sont retrouvés samedi dernier pour célébrer leur fête nationale sous le thème « Tous ensemble, rélevons l'économie nationale, car notre liberté en dépend ». Tous ensemble, rélevons l'économie nationale, car notre liberté en dépend. C'est sous ce thème que les Burundais vivant en République démocratique du Congo ont célébré les 61 ans de l'indépendance de leur pays. Un moment important célébré par les Burundais qui appellent leurs compatriotes à démontrer leur grandeur tout en étant capables de se prendre en charge, aussi sur le plan politique et économique, car leur pays ne se compte pas parmi les pays émergés. 61 ans après l'indépendance, en matière des accords d'échange commerciaux, défense commune, ainsi que dans le domaine de la paix et sécurité avec Kinshasa, Guité Gasson réjouit. Le 1er juillet est un jour mémorable dans la ville des Burundais et des Burundis. Nous célébrons la sinigale joie, parce que le fête de défaire l'oppresseur symbolise pour nous la liberté. Je vous invite à célébrer cette fête en méditant sur la passion dont nous pourrions renforcer cette indépendance qui nous a rendu notre honneur, le droit à la parole et à la liberté qui nous avait été ôtée. C'est le bon là, avec un esprit attaché sur ce thème, que nous avons mis en avant, en ces termes, tous ensemble, pour le bon économie nationale, car notre liberté n'est pas. Lors de son allocution, l'ambassadeur du Burundi accrédité en République démocratique du Congo a saisi l'opportunité et rendu hommage au feu prince Louis Roigazor qui a accepté de guider le peuple burundais dans cette lutte. Les infrastructures modernes construites, la prise en charge médicale et psychologique des malades vulnérables et victimes de violences sexuelles de l'hôpital de Pandi a fait l'objet d'une visite de l'homme d'État belge, André Flao, au Sud Kivu, en compagnie des hauts cadres de la fondation Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement, l'initiateur de ses œuvres qualitatives. Les détails avec Sandra Nienki. En visite en République démocratique du Congo, le ministre d'État et député fédéral belge, André Flao, accompagné de quelques hauts cadres de la fondation Bahati Serge et du professeur Landry Tchizongu, président fédéral du parti politique AFDC, s'est rendu dans la province du Sud Kivu la semaine dernière pour palper du doigt les réalisations de la fondation modeste Bahati Lukwebo. A son arrivée à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, André Flao, a présenté les civilités au gouverneur de province Téonguabli Djekassi avant de visiter l'hôpital général de Pandi où il s'est entretenu avec les hauts responsables de cette formation médicale que dirige le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. A cette occasion, l'hôte de la fondation modeste Bahati s'est imprégné de la prise en charge médicale et psychologique des malades vulnérables et des victimes de violences sexuelles et en a profité pour effectuer une visite guidée de cet hôpital. André Flao s'est ensuite rendu à Mwanda Katana dans le territoire de Kabaret où il a été visiblement impressionné par les infrastructures et les conditions d'accueil de l'école moderne EP1 Mwanda Garçon construite dans les standards internationaux sur fond propre du professeur Modesto Bahati président du Sénat de la République démocratique du Congo et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC deuxième force politique du pays. Pour rappel, c'est en guise de reconnaissance pour la formation de base qu'il avait reçue dans cette école durant son enfance que Modesto Bahati aujourd'hui professeur des universités et président de la Chambre du Parlement a doté cette école des infrastructures modernes et qui font la fierté de son terroir. André Flao s'est ensuite rendu à Niakadaka non loin du centre de ressources en sciences naturelles où il a visité le vaste chantier de la cité de la science qui en est à sa première phase de réalisation avec l'hôpital moderne de 150 lits un auditorium de 150 places et villas devant servir d'habitation pour les médecins et les professeurs une école de métier devant former les jeunes en électricité mécanique en plomberie en muserie en maçonnerie pour ne citer que ses filières. Le ministre d'Etat belge a félicité et encouragé le professeur Modesto Bahati pour toutes ses réalisations témoignant de son engagement à placer le social et l'amour du prochain au cœur de ses actions. Pour booster la visite du Sud-Kivu André Flao a animé une conférence de presse à l'hôtel Begonia sur le thème « Rélation belgo-congolaise bilan, enjeux et perspectives ». Du Sud-Kivu André Flao s'est envolé pour le Mumbashi dans le Okatanga avec un agenda sans doute chargé. Processus électoral on en parle dans ce journal L'opération de réception et traitement des candidatures se poursuit normalement dans la ville d'Issyro. Le gouverneur du Haut-Tuelé se félicite pour la sécurisation de cette opération dans son entité. Christophe Basséaninanga l'a fait savoir au cours d'une audience accordée à la rapporteure de la centrale électorale Patricia Ntayamoul et la damas et soulés. Dans cette salle qui balie du gouverneurat du Haut-Tuelé le membre du gouvernement provincial réuni un conseil ordinaire sous la présidence du gouverneur honorable Christophe Basséaninanga au nombre de points abordés l'examen et l'adoption du projet d'arrêté portant fixation des frais scolaires dans les items IIM du Haut-Tuelé pour l'année scolaire 2023-2024 et le rapport sur le déroulement de différentes épreuves et certificatives organisées à la fin de l'année scolaire 2022-2023 en sa qualité de président du comité provincial de sécurisation du processus électoral en cours le gouverneur Christophe Basséaninanga informe le conseil de l'évolution actuelle de ce processus c'est d'ailleurs dans ce cas qu'il a reçu en nous disant ce peu avant tous les acteurs commis à cette opération avec la participation de madame Patricia Seya rapporteure de la centrale électorale elle n'a pas manqué de saluer l'implication personnelle de Christophe Basséaninanga pour la sécurisation des opérations dans son identité nous avons eu à remercier d'abord son excellente spéciale pour la tâche la mission qu'ils ont eu à réaliser pendant cette période mais aussi solliciter le renforcement de la sécurisation au processus électoral il adhère à la formation politique Congo Espoir Monseigneur Moïse Mazaboulou de la 16ème communauté évangélique au centre de l'Afrique soutien politique bon le chef de l'état le gouverneur de la province du Haut-Tuelé a assisté à la cérémonie c'est reparti avec Damas Congo Espoir ce parti des masses chère à Josée par la bangou allévant en poupe dans la fédération du Haut-Tuelé sous le leadership éclairé de l'honorable gouverneur Christophe Basséaninanga Congo Espoir pêche actuellement dans le cadre social le cas de figure est celui de ce grand homme des dieux le révérend Moïse Mazaboulou de la CK16 de son état qui choisit de signer publiquement son adhésion à ce parti membre de l'Union Sacrée de la Nation le courage du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekédi Tchilombo face à la gré dont est victime notre pays l'invite à Congo Espoir pour le soutenir 6 interagères à la quête c'est le président de la République qui dit c'est Antoine Tshisekédi et puis que nous avons commencé à avoir des problèmes d'agressions c'est la première fois qu'un président de la République pointe des doigts et citer nommément qui est-il c'est la toute où un président de la République dit non je ne négocie pas avec ceux qui me dérangent ceux qui tient ma population qui a dit que le clergé ne peut pas faire la politique le désormais au cadre de Congo Espoir Seigneur Mazaboulou Atibasai lève l'équivoque quand je dis les premiers politiciens c'est Dieu lui-même nous hommes des Dieu nous sommes appelés à jouer les ronds politiques pour que les pays marchent dans la volonté de Dieu renouveler le mandat de l'actuel chef et celui de Christophe Basia Nanga décembre ne sera que la volonté de Dieu c'est à quoi c'est enseignant la Bible au cours de Congo Espoir et l'ensemble de la population du Otuélé également dans l'actualité la consolidation du partenariat gouvernement provincial opérateur minier du Lualaba Fifi Masouka Saeni gouverneur de cette province au cours d'une séance de ce travail qu'elle a initié on en parle avec l'advocat Lualaba s'est entretenue ce vendredi 7 juillet 2023 avec les responsables des entreprises minières dans la salle de conférence du gouvernement l'échange a apporté sur la consolidation du partenariat entre le gouvernement provincial et les opérateurs miniers accompagnés de quelques membres de son gouvernement Marie-Gérez Masouka Saeni a convié ses hôtes à suivre d'abord la projection d'image des réalisations infrastructurelles qu'elle a initiées il y a peu dans sa juridiction sous l'impulsion du président avec tout ce qui vient de nos sociétés de l'internité à terme de paiement des taxes des réveillances minières et j'en passe Le souci de la gouverneure Masouka qu'elle a tenu à partager avec chacun est de douter le lieu là-bas des infrastructures routières aéroportuaires scolaires et autres comparables à celles des pays développés Toute la province est pratiquement en grand chantier nous sommes passés des grands bâtiments jusqu'aux logements sociaux que nous avez vus plus de 750 logements sociaux sont en pleine construction pour changer certains de nos images en village C'est sur une note de satisfaction que la gouverneure Masouka s'est séparée de la délégation des opérateurs miniers de sa province CDT Confédération démocratique du travail a gagné les élections syndicales à la Caisse nationale de sécurité sociale Kassai-Oriental c'était au terme du soutien transparent et libre organisé le week-end dernier SS Kassai-Oriental a depuis vendredi 7 juillet 2023 sa délégation syndicale issue des élections sereines transparentes libres et démocratiques qui se sont tenus dans l'enceinte de la Caisse nationale de sécurité sociale Cette délégation sera présidée par Kalambaïka Songa de CDT le syndicat qui a gagné les élections avec 19 voix sur les 34 votants Cette 8e édition 2023-2026 présidée par le DPAI de la CNSS Kassai-Oriental Patrick Maloum Bakabitanti assisté par Kaputa Chibouabwa rapporteur 4 assesseurs et un témoin de chacun des deux syndicats en course CDT Confédération démocratique du travail et CSC Confédération des syndicats chrétiens a suivi à la loupe les principes édictés par l'organisateur de ces élections à la CNSS à travers le pays après les avoir rappelés après le vote suivi des dépouillements et de la proclamation des résultats en présence de Josiane Moujina Tizangou chef de division provinciale de l'inspection du travail le président du bureau de vote Patrick Maloum a rendu public les résultats devant les travailleurs délégués syndicaux CDT Kalambay Kasonga Cypleyant Mouimou Teba CDT Kapinga Katolo titulaire délégué devienne délégué du CDT Cypleyant ces élections avant de prodiguer des sages conseils aux élus et aux travailleurs de la CNSS à la taille orientale Zéro déforestation RDC l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales a clôturé samedi les travaux du second volet de la table ronde nationale sur les industries extractives face à la déforestation Zéro question de clarifier certains concepts susceptibles d'influencer la pensée et les pratiques en cette matière plusieurs recommandations ont été formulées nous rapporte Serge Merle-Mata Raphaël Nsadi Nous essayons d'Iran toute une journée pour ces second volets la présentation de la table ronde il était question au cours des différents panels d'éclairer les participants autour des concepts tels que les états des lieux et perspectives la pratique des déforestation des industries extractives et des exploitants artisanaux s'ajoutent à cette liste la matrice des risques des pratiques des industries extractives ainsi que la culture des transparences face à la déforestation zéro les confessions religieuses pensent que il faut maintenir la forêt et maintenir l'équilibre que Dieu a établi entre les différentes créatures plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des travaux parmi lesquelles figurent l'accompagnement de la communauté locale par l'éducation environnementale et l'application des sanctions contre l'exploitation illégale des forêts en république démocratie du Congo nous avons eu à la suite de ces échanges là des concepts tels que déforestation zéro est ambigu ça c'est un résultat mais au moins il n'y a personne qui a nué qu'il ne faut pas aller vers déforestation zéro les échanges ont été fructués ça nous a permis de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'avenir pour continuer à gérer durablement nos forêts quelques délégués du gouvernement de la république de la société civile environnementale des confessions religieuses et autres communautés locales et autochtones ont pris part à cette rencontre axée sur la gestion durable des ressources forestières en république démocratie du Congo le nzango ce jeu de danse de terrain de jeu traditionnel local originaire de la rdc et de la république du Congo joué principalement par les femmes et parmi les compétitions sportives des 9ème jeu de la francophonie qui s'étiendra durant 10 jours à Kinshasa du 18 juillet au 6 août 2023 c'est dans ce sens que la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'état en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes a pris part au lancement officiel des entraînements de la ligue d'enzango au Shemendondo la 9ème édition de jeu de la francophonie un événement de grandes envergures qui va abriter la république démocratique du Congo du 28 au 6 août au 2023 à Kinshasa c'est dans ces cadres que madame Chantal Yulomoulop 100 000 d'autres coordonnatrices du service spécialisé du chef de l'état en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes s'est impliquée personnellement avec le directeur national de jeu de la francophonie en la personne de Isidore Kouadja afin que la discipline sportive Nzango participe dans le programme de jeu de la francophonie pour ce faire une activité de démonstration de Nzango a eu lieu dans la sainte de musée d'art contemporaine et multimédia de Kinshasa dite échangère de l'IMETE en vue de valoriser notre culture mais aussi de faire la promotion de la femme et de la jeunesse Yelomoulop explique Dans tout ce qui est culture et sport le Zango devait être présent Il faut savoir aussi que le président de la République tient beaucoup à l'épanouissement de la femme On va faire cette démonstration du Zango pour que le public mondial voie c'est quoi le Zango la culture du Zango ça vient d'où l'origine du Zango Pourquoi est-ce que les mamans congolaises de deux bords Congo-Brasavi et le Congo-Kinshasa jouent le Zango en jouant avec leurs pieds et pourquoi c'est une compétition Notez que près des 40 pays du monde entier vont participer à ce jeu car ensemble levons-nous pour recevoir le 9ème jeu de la francophonie Christophe Basséninanga gouvernant de la province du Haut-Tuelé était présent à la messe de clôture les premières journées interdiocéennes des jeunes le reportage est signé d'Amasi Soli La cathédrale catholique Sainte Thérèse de l'enfant Jésus d'Issyro brillant mille couleurs le dimanche 9 juillet 2023 dans une eucharistie couplée à l'émouvante cérémonie de clôture des journées interdiocésaines des jeunes édition 2023 pour bienheureuse annuarité assise ayant drainé plus de 5 000 jeunes des diocèses de Wamba d'Issyro-Nyangara et de Dungudorima y compris ceux de Viadana dans les Bazouélé pendant 6 jours l'invité d'honneur c'est le gouverneur et premier jeune du Haut-Tuelé honorable Christophe Basséninanga dans sa prêche Mgr Julien Davumbia évêque d'Issyro-Nyangara invite les jeunes à être les artisans de la paix l'amour l'humilité et de l'honnêteté à l'image de Jésus-Christ et à combattre la corruption sous toutes ses formes Jésus-Christ et la vigne nous les jeunes ressortissants de vide nous sommes ses serments c'est le thème de ces JNJ rappelle l'abbé Patrick Aboulé au Mouniédit au Cézain il remercie le gouverneur Christophe Basséninanga pour son accompagnement avant de recommander aux jeunes Montrez-vous toujours sages obége à vos parents aînés à quatre heures enseignants ayez des vieilles spirituelles aimez le travail le travail bien fait afin de prendre l'église de Dieu en charge afin de vous prendre que vous mène à charge pour sa part le chef de l'exécutif provincial du Outuélé s'est dit très ravi de participer à cette activité Christophe Basséninanga exhorte les jeunes à barrer la route à toute manipulation politicienne et à soutenir l'élan actuel de l'émergence du Outuélé le tout se termine dans une ambiance de fête ce journal réalisé par Pascal Chichot Atasha Kimbembi Machini merci de l'avoir suivi je vous retrouve très prochainement merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi à la suite de l'émergence à la suite à la suite à la suite au niveau du outuélé